Il faut dire que nous sommes dans une période où il y a un grand remodelage. Nous sommes devant un grand carrefour de l'histoire régionale où se dessinent actuellement les zones d'influence de cette partie et de l'autre. Avec une entrée en grande pompe de la Chine populaire sur la scène moyen-orientale et depuis la visite du président chinois à Riyad, qui a été précédée de la visite du président américain, Riyad est en train de jouer un rôle dans lequel Riyad essaie de ne pas prendre parti d'une manière flagrante et d'une manière très osée dans cette nouvelle guerre froide qui oppose les États-Unis d'un côté et la Chine populaire de l'autre. Et donc le communiqué tripartite qui est un communiqué séudo-irano et chinois est un communiqué qui met en évidence le rôle que la Chine populaire a joué pour le rapprochement qui a eu lieu entre l'Iran d'un côté et l'Arabie saoudite de l'autre. Ce rapprochement va dans le sens d'un nouveau remodelage régional dans lequel chaque partie régionale, l'Iran d'un côté et l'Arabie saoudite de l'autre, essaie de tracer les frontières et les zones d'influence. Jusqu'à maintenant, ce communiqué qui est sorti, qui est apparu, est un communiqué qui seulement met en évidence cet accord de renouer les relations diplomatiques entre les deux pays, mais qui a mis aussi en évidence le rôle primordial que la Chine populaire a joué. Mais nous ne savons pas encore quels sont les paramètres ou bien quel est le contenu de cet accord, pourquoi, quel est l'enjeu politique et quels sont les intérêts des uns et des autres. Ce qui est sûr, c'est que l'Iran est incliné de la part de l'Arabie saoudite ou de la majorité du monde arabe, d'ingérer dans les affaires internes du monde arabe. Qasim Sulaïmène disait que l'Iran avait une homanise sur quatre capitales arabes, sur Haddad, Bagdad, Damas et Beyrouth. On ne sait pas si cet accord est un accord qui se limite à un rétablissement de relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran seulement, ou bien c'est un accord qui prend aussi en considération l'influence iranienne dans le monde arabe et surtout dans notre partie du Moyen-Orient, dans cette partie du monde arabe dans lequel le Liban se trouve. Je crois que la question de la Syrie est une question qui est tout à fait à part. Les États-Unis ont une position extrêmement ferme. depuis une quinzaine de jours et même avant, déjà dans le Figaro il y a un mois, Georges Balbruno avait signé un article dans lequel il avait prédit un rétablissement de relations entre le président Macron et Bachar Al-Assad. Puis on avait parlé d'un rétablissement de relations entre Sisi et Bachar Al-Assad, dans le sens que l'Égypte était en train de soutenir l'idée et de pousser l'Arabie saoudite vers une ouverture à l'égard de Bachar Al-Assad. Puis il y a eu le tremblement de terre qui a fait beaucoup de victimes en Syrie et qui a donné un préjugé, ou bien qui a de toute manière ouvert la porte au monde arabe et à ceux qui voulaient déjà intervenir auprès de Assad pour avoir un alibi ou bien disons une raison de taille pour pouvoir ouvrir la porte. Il y a une différence entre aider le peuple s'il vient, secourir le peuple s'il vient suite au tremblement de terre et secourir le régime de Bachar Al-Assad. Les États-Unis, à partir de ce vote qui a eu lieu au Congrès il y a quelques jours, et à partir de la position, surtout de la Maison Blanche qui a qualifié Bachar Al-Assad d'avoir commis des crimes contre l'humanité, je crois que, et en plus avec ce qui est en train de se passer, de prendre comme cible toutes les bases militaires iraniennes à l'intérieur de la Syrie, ce coup de cœur entre guillemets arabe à l'égard de Bachar Al-Assad aujourd'hui est freiné par, disons, la volonté des États-Unis et de l'Occident de ne pas donner à Bachar Al-Assad la chance de se refaire une virginité politique et diplomatique et surtout de retourner à la Ligue arabe avant d'appliquer la résolution 2254 et avant de faire rentrer la Syrie dans une étape transitoire dans laquelle il va y avoir une réconciliation entre le pouvoir d'un côté et le peuple syrien de l'autre. Depuis le début de la bataille électorale présidentielle, la presse libanaise, l'opinion publique libanaise, même la société, les écrivains, et surtout ceux qui suivent les paramètres régionaux avaient considéré que ces présidentielles au Liban étaient un enjeu politique entre l'Arabie saoudite et l'Iran de l'autre. Je crois que ce rapprochement qui a eu lieu aujourd'hui va aussi, disons, mêler les cartes et mélanger les cartes au niveau des présidentielles libanaises. Mais ceci dit, notre position en tant que Libanais devrait être aussi une position distincte de la position de l'Arabie saoudite. La question entre l'Arabie saoudite et l'Iran relève d'une raison d'État dont l'Arabie saoudite est capable de, disons, de doser exactement quelle serait la nature de sa relation avec l'Iran. et l'Iran, en contrepartie aussi, a tout intérêt à réouvrir la porte à un dialogue avec le monde arabe et surtout avec l'Arabie saoudite. Nous, en tant que Libanais, nous considérons que le Liban est sous la mainmise iranienne. Moi, personnellement, je parle d'une occupation iranienne grâce à la présence des armes du Hezbollah. Que l'Arabie saoudite fasse ses intérêts sur le plan régional est compréhensible. Nous soutenons son action si elle juge que cette action peut pacifier une partie du Golfe, qu'elle peut assurer ses intérêts, nos intérêts à nous en tant que Libanais. Et avant l'accord avec l'Iran et après l'accord avec l'Iran, est le même. Nous considérons que ce pays est sous occupation iranienne et qu'il faut absolument faire sortir les présidentielles libanaises et la scène politique libanaise de ce, disons, des dégâts d'un rapprochement qui peut avoir lieu entre l'Arabie saoudite d'un côté et l'Iran de l'autre. On a beaucoup parlé, on a beaucoup dit que l'Arabie saoudite veut ça et veut autre chose. Beaucoup de gens ont parlé au nom de l'Arabie saoudite au Liban. Ce que moi je sais de l'Arabie saoudite et je peux être certain que la position de l'Arabie saoudite à l'égard du Liban a été traduite d'une manière très claire à partir du communiqué du majestat en Khadij qui avait eu lieu il y a à peu près un an et donc on avait parlé à l'époque de l'initiative kohétienne parce que ce communiqué du majestat en Khadij avait été remis en main propre par le ministre des Affaires étrangères kohétien qui avait remis entre les mains du gouvernement libanais et du président de la République libanaise à l'époque du président Michel Hong quelles sont les revendications claires du monde arabe pour pouvoir renormaliser les relations avec la République libanaise. La même position a été reprise par un communiqué tripartite entre la France l'Arabie saoudite et les Etats-Unis le 23 septembre 2022 en parallèle avec les réunions des Nations Unies de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York donc ce communiqué tripartite avait parlé aussi de la nécessité de dénir un président de la République de former un gouvernement au Liban qui puisse prendre en charge le respect des accords de Taïf l'application de la constitution libanaise et surtout l'application des résolutions des Nations Unies 1559-1697-01 je considère que cette position est la position officielle de l'Arabie saoudite tout ce qui a été dit au nom de l'Arabie saoudite plus tard ne représente probablement pas d'une manière précise la position de l'Arabie saoudite pour notre part à nous en tant que Libanais nous considérons que ce pays que notre pays est sous occupation iranienne que l'Arabie saoudite renormalise ses relations avec l'Iran ou pas le théâtre libanais est un théâtre libanais qui est complètement dissocié de cette réouverture des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran nous considérons que cette occupation iranienne cette mainmise iranienne sur le pays à travers les armes du Hezbollah annule la possibilité d'édification d'un État au Liban et en plus elle met en danger la convivialité islamo-chrétienne parce que depuis que cette mainmise iranienne devient de plus en plus claire au Liban dans l'esprit et dans la clairvoyance de tous les citoyens libanais nous sommes en train de remarquer de plus en plus qu'il y a un retour vers les périmètres communautaires de chaque communauté comme si nous avions perdu espoir de pouvoir faire face à cette domination iranienne et donc la réaction primitive disons que moi je ne partage pas d'ailleurs mais la réaction primitive serait de se retrancher à l'intérieur d'un périmètre géographique et d'un périmètre communautaire en attendant des jours meilleurs Hassan Nasrallah une partie de son récit politique est basée sur disons incriminer l'Arabie saoudite incriminer les pays du Golfe même arriver jusqu'aux frontières de l'insulte de l'insulte personnelle des dirigeants arabes et des dirigeants saoudiens je crois qu'après cette réouverture des relations irano-saoudiennes Hassan Nasrallah veut devenir un homme muet à cet égard il est muet à l'égard de la Palestine à l'égard de ce qui se passe en Cisjordanie malgré la brutalité qui est utilisée par le gouvernement Netanyahou à l'égard des Palestiniens après la délimitation des frontières il va devenir encore plus muet à l'égard de l'Arabie saoudite après ces accords de normalisation qui ont eu lieu entre l'Iran et avec l'Arabie saoudite et je crois que pour compenser sa mutation de ce côté et de l'autre il va vociférer à l'intérieur du Liban et il va hausser sa voie à l'intérieur du Liban nous faisons croire qu'il est encore fort et qu'il peut continuer à assurer cette homenemise iranienne sur le pays de l'Arabie saoudite de l'Arabie saoudite de l'Arabie saoudite de l'Arabie saoudite